Monsieur Avlikrim Djebarani, bonjour. Bonjour madame Souhila, bonjour aux chers auditeurs et auditrices de la Chambre. Alors l'université poursuit ses réformes sur le plan à la fois pédagogique et logistique. Une revalorisation de la bourse d'études est en cours de réflexion et elle est engagée déjà au niveau de votre département ministériel, monsieur Djebarani. Une revalorisation bien sûr après celle obtenue précédemment sur instruction du président de la République qui a permis de passer de 1300 dinars au mois à 2000 dinars. Monsieur Djebarani. Donc le chantier de réforme des oeuvres universitaires est déjà ouvert, comme vous le savez, depuis déjà deux années. Le secteur avait déjà commencé par numériser, moderniser donc ses prestations d'oeuvres universitaires, notamment la bourse, l'alimentation et le transport. Ce dispositif de numérisation a permis donc de mieux cerner les prestations, de les cibler au mieux, de rationaliser les dépenses publiques, j'y reviendrai, mais aussi d'améliorer la qualité du service consenti. Comme vous l'avez si bien dit, nous avions commencé par revaloriser le montant de la bourse mensuelle d'études au profit des étudiants, qui est passé de 1350 dinars au mois à 2000 dinars. Le décret y afférent a été déjà pris. Les étudiants touchent déjà leur bourse. Mais là, nous passons à une seconde phase qui sera accompagnée par une réforme de tout le système. Je m'explique. L'augmentation de la bourse passera donc inéluctablement par aussi une revalorisation de la contribution de l'étudiant aux prestations d'oeuvres universitaires. Le montant de la bourse sera certainement plus que doublé, donc multiplié. Le chantier est ouvert avec nos collègues chercheurs du centre de recherche en économie appliquée et de développement, le CREAD, avec l'ONU, avec toutes les composantes du secteur. L'échange sera certainement élargi à nos partenaires sociaux. L'idée est de se rapprocher graduellement du concept de l'aide directe. Vous savez qu'actuellement, l'étudiant bénéficie d'une aide, mais presque totalement indirecte, du fait qu'il ne participe à cet effort qu'à hauteur de quelques 130 dinars un mois. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, par rapport à cette réévaluation nouvelle, hormis celle déjà consentie précédemment sur instruction du président de la République, vous l'avez indiqué, la bourse est passée à 2000 dinars alors qu'elle était bien sûr à 1350 dinars. Que voulez-vous dire aujourd'hui par un engagement de l'étudiant par rapport aux prestations ? Est-ce que cela signifie que le montant de 1 dinar 50 pour la restauration sera révisé ? Effectivement. Également pour le transport ? Effectivement. Je l'avais dit, la contribution de l'État à cet effort se situe autour de 130 dinars au jour. C'est 1 dinar 20 pour les repas de midi et du soir, 0,50 dinars. Vous comprenez facilement que déjà le coût d'impression des tickets était supérieur au montant au prix du repas. Cela nous avait conduit d'abord à numériser le ticket universitaire. L'étudiant actuellement prend ses repas via un portefeuille électronique, ce qu'on appelle e-wallet. Cette démarche permet de rendre plus transparent le process de cette prestation, permet de la rendre traçable, permet aussi une plus grande maîtrise et rationalisation. J'y reviendrai sur le plan financier tout à l'heure. Mais dans un deuxième temps, il serait opportun, les enquêtes et les sondages faits auprès des étudiants l'ont démontré. Ils sont prêts, les étudiants sont prêts à payer un peu plus pour leur ticket et avoir certainement un repas meilleur. Mais est-ce que cette contribution de l'étudiant demeurera symbolique pour ne pas impacter l'inscription à l'université ? Certainement, on parle d'une contribution. Ce n'est pas un prix réel du repas. Et c'est pourquoi j'avais parlé d'un rapprochement de la directe. Parce qu'en fait, même la bourse, il s'agit là d'une contribution de l'État. Et par contre, l'étudiant participera uniquement à payer une partie du coût de son repas. Cela permettrait donc de renforcer les ressources propres de l'établissement en charge des prestations, qui est l'ONU. En contrepartie, la subvention de l'État resterait tout à fait établie. Parce que, comme vous le savez, l'État algérien continuera certainement à subvenir, à subventionner la prestation d'œuvres universitaires, qui est actuellement de l'ordre de quelques 103 milliards de dinars pour les trois prestations, bourse, alimentation et transports universitaires. 103 milliards de dinars annuellement ? Annuellement, certainement. Ceci, donc, la démarche ou la réflexion porte donc sur une amélioration de la qualité de la prestation, sans pour autant augmenter la subvention de l'État ou bien la participation de l'État dans ce processus. Mais par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, est-ce qu'on peut considérer que vous avez avancé ? Est-ce que des commissions sont installées pour examiner les différentes possibilités ? Puisque vous avez dit, nous nous appuyons aussi sur une étude qui a été réalisée par le CREAD. Tout à fait. Et c'est pourquoi nous faisons participer, donc, les chercheurs du CREAD à ce travail, qui, comme je l'avais dit, ont organisé plusieurs sondages depuis déjà un certain temps. Et donc, les résultats de ces sondages et de ces enquêtes seront actualisés. Et élargies, donc, je parle là de la réflexion, elle sera certainement élargies à nos partenaires sociaux qui sont les représentants des étudiants. L'idée, donc, qui est partagée par tout le monde, ça, je peux le confirmer, est, comme je l'avais dit, augmenter la participation de l'étudiant en contrepartie d'une meilleure maîtrise de la prestation et d'une amélioration de la qualité, notamment de l'alimentation, mais aussi du transport. Mais quelles sont les différentes pistes examinées aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des conclusions ou il est hâtif encore de les, de se prononcer ? M. Avril Karim Djobarani ? Je pense qu'il est un peu hâtif de donner des chiffres, mais les pistes sont déjà tracées. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur ce que vous avez déclaré précédemment. Vous avez parlé, bien sûr, d'une revalorisation déjà antérieure de la bourse de l'étudiant, qui est passée à 2 000 dinars au lieu de 1 350 dinars. Est-ce qu'on peut avoir un montant sur, bien sûr, le budget qui a été alloué pour cette augmentation première déjà de cette bourse ? Conformément aux instructions du président. Le montant afférent était de quelques 5 milliards de dinars. Il a déjà été pris en charge dans les budgets annuels du secteur. Une autre chose est à signaler, c'est que la numérisation du processus d'alimentation et de transport a permis au secteur de faire des économies. Quelques 10 milliards de dinars pour ce qui est de l'alimentation, quelques 2 milliards de dinars pour ce qui est du transport. Et cela a donc permis au secteur de redéployer ses ressources pour prendre en charge l'augmentation de la bourse d'étudiants sans, pour autant, faire recours à la subvention de l'État. Alors, la bourse et les erreurs sociales, c'est une contribution de l'État, bien sûr, pour permettre la scolarisation et l'inscription à l'université ouverte à tous les étudiants, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs régions et quelles que soient aujourd'hui également leurs revenus. Mais il demeure aussi qu'il y a parfois certaines personnes ou certains étudiants sont exclus de cette bourse. Qu'est-ce qui la justifie ? Puisque déjà, c'est-à-dire dans la doctrine de notre État, c'est un État social par excellence. Comment l'expliquer aujourd'hui, M. Ghebrani ? Parfait. Alors, je dois d'abord expliquer qu'il y avait des préalables pour ce qui est de l'obtention de la bourse d'étudiants. Nous avons travaillé sur l'allègement de ces obstacles. Alors, première mesure prise cette année, en collaboration avec nos collègues du ministère des Finances, la Direction générale des impôts plus particulièrement, la condition liée à l'extrait de rôle ou bien aux contributions aux impôts des parents a été totalement supprimée cette année. C'est-à-dire que, indépendamment de la situation fiscale des parents, l'étudiant, qui est majeur, vous comprenez, peut bénéficier de sa bourse, même si le papa a des problèmes avec le fisc. Le ministère des Finances a prévu d'autres façons et d'autres manières de recouvrer ces dues. Deuxième préalable, c'était le revenu des parents. Auparavant, les étudiants touchaient leur bourse sur trois paliers par rapport au revenu des parents. Quatre fois le CNMG, six fois le CNMG, huit fois le CNMG. Nous avons donc relevé d'abord ce niveau des revenus des parents et nous l'avons unifié à l'ordre de dix fois le CNMG. C'est-à-dire que seuls les étudiants dont les parents touchent plus de dix fois le CNMG ne vaut pas droit à la bourse. Mais là aussi, le chantier est encore ouvert pour aussi permettre, pourquoi pas, un jour à tous les étudiants, quel que soit le revenu de leurs parents, de toucher leur bourse. Mais en clair, combien d'étudiants perçoivent cette bourse d'étudiants aujourd'hui ? Quelques un million d'étudiants touchent une bourse sur l'ensemble des étudiants inscrits en enseignement supérieur. Le chiffre remonte à l'année 2023-2024. Nous sommes en train de recenser les demandes de bourse et certainement le chiffre sera revu à la hausse parce qu'on passe de 1,6 million d'étudiants à 1,8 million d'étudiants à l'entrée prochaine avec l'arrivée de plus de 400 000 bacheliers. Bien sûr, on parle des œuvres universitaires, d'autres prestations aussi qui seront améliorées par rapport aux précédentes. Par exemple, la question de l'hébergement, des efforts ont été accomplis dans ce domaine, M. Abdelkarim Joubrani ? Tout à fait. Alors, pour ce qui est de l'hébergement, d'abord sur le plan infrastructurel, le réseau d'œuvres universitaires ou de résidences universitaires s'est fait renforcer durant les cinq dernières années par la réception de quelques 80 000 nouveaux lits. C'est l'équivalent d'une quarantaine de nouvelles résidences universitaires. En parallèle, des efforts en termes de maintenance et d'entretien du parc existant sont déjà entrepris. D'une part, des opérations de réhabilitation et de réfection des anciennes résidences universitaires, notamment à Alger, sont en cours durant cet été. Des efforts sont consentis en collaboration avec les services de la Huila et d'Alger, mais aussi de l'Office national des œuvres universitaires. Pour ce qui est des kits d'hébergement, de l'équipement d'hébergement, là aussi une opération de renouvellement des matelas, des couvertures, des équipements de cuisine est aussi en cours. Tout cela vise à améliorer les conditions d'accueil des étudiants en cité universitaire. Il y a aussi des efforts consentis pour améliorer le cadre de vie en mettant en place des structures d'activité sportive, d'activité culturelle, par la promotion aussi du sport universitaire, la promotion du théâtre en sein au milieu universitaire et j'en passe. Alors, on parle également de nouvelles activités, prestations pour l'Office des œuvres universitaires aujourd'hui, M. Djobalani. En quoi cela consiste exactement ? Très bien. Très bien. Là aussi, comme vous le comprenez, chaque établissement sous tutelle est doté de missions principales. Le texte qui vient d'être promulgué consiste à la mise en place d'activités supplémentaires, de prestations supplémentaires en suce de la mission principale. Ces activités permettraient d'augmenter les ressources propres de nos établissements. Vous savez que jusque-là, nos établissements vivaient quasiment sur la subvention de l'État. Et l'objectif du secteur, notamment... C'est de trouver des financements nouveaux. Exactement. C'est de trouver des financements propres et cela passe, pour le loup, par la possibilité qui lui est donnée actuellement pour entreprendre des activités, c'est-à-dire pas en direction des étudiants, mais en direction de la société, qui lui permettront de générer des gains. Vous le savez, comme cela se passe partout dans le monde, les résidences universitaires sont converties en hôtels en été, pendant les vacances. Les salles et les réfectoires peuvent abriter des conférences, des séminaires et autres activités qui peuvent générer des ressources propres. Et alors, M. Abdelhakim Djabrani, je voudrais revenir avec vous sur les nouvelles prestations qui seront bien sûr dispensées pour cette nouvelle rentrée universitaire, puisque l'université algérienne opère et continue d'opérer sa mue, ses réformes à tout point de vue, sur le plan à la fois pédagogique et sur le plan logistique. On a parlé bien sûr d'une nouvelle revalorisation de la bourse de l'étudiant, une nouvelle après celle qui a été déjà consentie précédemment sur l'instruction du président de la République, puisqu'elle est passée à 2 000 dinars au lieu de 1 350 dinars au mois. Et la réflexion est engagée avec bien sûr le CREAD et bien sûr, ça sera peut-être annoncé prochainement. Les prestations universitaires, vous avez donné un ordre de grandeur. Le montant annuel, c'est 103 milliards de dinars. Est-ce que ce montant est suffisant aujourd'hui pour répondre à l'afflux important, puisque nous avons chaque année une cohorte d'étudiants de plus en plus importants ? Nous atteignons pratiquement, ou nous atteignerons en 2026, les 2 millions d'étudiants à l'université. Nous avons déjà atteigné 1 800 000 avec l'arrivée, comme je l'avais dit, de 410 000 nouveaux bacheliers. C'est une première dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Et c'est ce qui justement nous amène, vu un petit peu ce processus croissant et qui ne sera que croissant pour les années à venir, vu un petit peu les chiffres du ministère d'Éducation nationale en termes de candidats au baccalauréat pour les 10 années à venir. Donc c'est ce qui nous a amené, comme je l'avais dit dans la première partie, à penser à d'autres ressources de financement pour essayer de maintenir le niveau de la subvention de l'État à cet ordre de grandeur, j'allais dire. Mais est-ce que ces nouvelles ressources vont concerner exclusivement les œuvres sociales ou toutes les universités, même, hormis bien sûr les œuvres sociales ? Exact. Alors, si je puis passer aux établissements à caractère scientifique et technologique, aux établissements aussi à caractère professionnel et culturel et scientifique, qui sont les universités, là aussi des démarches sont entreprises pour renforcer aussi leurs ressources propres par, comme je l'avais dit pour l'ONU, les prestations en suce de leur mission principale qu'ils peuvent donner en termes d'expertise, notamment. Il y a aussi le processus qui a été renforcé depuis une année qui consiste en la création de filiales, c'est-à-dire que c'est des entreprises à caractère totalement commercial, donc l'université détient soit la totalité des capitaux ou la majorité de ces capitaux, les textes nationales juridiques existent déjà. Nous l'avions renforcé cette année par aussi le dispositif budgétaire adéquat qui permet aux établissements d'utiliser leurs ressources propres pour les générer en créant des entreprises, des filiales qui permettraient de générer des dividendes au profit de ces établissements. Ce processus permettrait certainement de renforcer les ressources propres des universités et de, j'allais dire, d'étendre le champ d'intervention des universités dans la société et dans le champ socio-économique. Alors sur le plan pédagogique, en plus des nouvelles offres de formation, quelles sont aujourd'hui les nouvelles prestations dans le cadre de la réforme qui est toujours en cours au niveau de l'université ? Monsieur Abdelhakim Joubrani. Alors d'abord, pour ce qui est des nouveautés, il y a ce qu'on appelle cette année les doubles diplômes et les diplômes à double compétence. Je tiens juste à préciser que pour cette année uniquement, cinq offres de formation ont été ouvertes au niveau de huit facultés de médecine pour ce qui est des doubles diplômes. C'est-à-dire que ces offres permettraient aux étudiants, en plus du diplôme de docteur en médecine, d'avoir un deuxième diplôme, que ce soit en biologie, en intelligence artificielle, en économie de la santé et autres domaines liés étroitement à la médecine. Il y a aussi le deuxième volet qui s'appelle les diplômes à double compétence. Là aussi, on a commencé à mettre en place des expériences pilotes au niveau de cette université pour ce qui est de quatre domaines qui sont les mathématiques et informatiques appliquées, jumelées à l'économie, à Annabas et Tif Hamzi, les mathématiques et informatiques appliquées aux sciences sociales et humaines au niveau de Constantin II, l'économie quantique avec l'informatique à RG3 et l'économie jumelée aux sciences politiques et aux relations internationales à RG3 aussi. Mais est-ce que vous avez les compétences nécessaires et les moyens nécessaires pour assurer ces doubles diplômes à la fois, qui sont une première dans notre pays ? Tout à fait. Ces offres de formation ont été montées avec les compétences existantes au niveau de ces universités. Certains disent que ce double diplôme, c'est à partir de 16h, 18h et même 20h de cours. C'est vrai ? Tout à fait. L'université algérienne est une université qui ne dort plus, M. le Président de la République, à exhorter le secteur à prolonger ses heures de travail, ses heures de prestation jusqu'à 22h. C'est ce qu'on est en train de faire au niveau de tous les établissements universitaires, en mettant en place aussi tout un arsenal logistique qui permettrait d'assurer cette prestation à 7h tardive. Que ce soit pour ce qui est des dents personnelles qui sont chargés d'assurer cette prestation, mais aussi pour ce qui est du transport et autres logistiques. Il y a aussi toutes les soutenances de mémoire et de thèse qui se font à partir de l'année passée en après-midi, les réunions, les cours de soir. Il y a aussi le rôle de l'université de la formation continue qui a été renforcée cette année et pour une première fois, les offres de formation de l'UFC ont intégré le système d'orientation des bacheliers à partir de cette année. Mais est-ce que ce double diplôme concerne exclusivement les nouveaux bacheliers, les nouveaux étudiants ou concerne l'ensemble des étudiants ? Puisque certains ont exprimé déjà leur frustration d'avoir été privés de ce double diplôme qui sont de deuxième année ou troisième année, ils peuvent faire la même chose également. Et pour cette année, ça commence par les étudiants de première année et peut-être que ça va être élargi progressivement à d'autres domaines de formation et d'autres établissements à partir de l'année prochaine. Une nouvelle feuille de route pour les offres de formation également, puisque nous avons vu qu'au niveau de l'intelligence artificielle, il y a certaines, bien sûr, formations nouvellement dispensées. Exact. Bien sûr, et la cybersécurité également. Tout à fait, tout à fait. Cela, en fait, j'allais dire le réseau national de formation des étudiants d'élite au niveau des écoles supérieures nationales a été renforcée depuis deux ou trois années par la création, comme vous l'avez dit, d'écoles dans des technologies de point, des technologies nouvelles, l'intelligence artificielle, la nanotechnologie, les nanosciences, les systèmes autonomes et cette année, la cybersécurité. Les risques majeurs qu'on va introduire en réellement. Très bientôt, exactement. La technologie de la fabrication de la mécanique automobile qui a été aussi introduite. Donc, une réflexion est menée, on continue pour constituer, comme vous l'avez dit, des offres de formation pour répondre et anticiper. C'est ça, justement, la particularité de l'université 4.0. C'est une université qui, non seulement répond et qui est uniquement concomitante avec les besoins de son entourage, mais c'est une université qui anticipe, donc, les attentes économiques et sociétales de son entourage. Mais est-ce que ces offres de formation sont discutées avec les différents partenaires économiques pour répondre aux besoins du marché ? Bien sûr. Ils nous adaptaient en conséquence. Tout à fait. Pour ne pas avoir à former, bien sûr, des diplômés chômeurs. Exactement. Les offres de formation nouvelles, comme je l'avais dit, que ce soit en intelligence artificielle, mais aussi, par exemple, en hydrogène vert, en dessinement d'eau de mer et d'eau usée, ont été montés exclusivement avec des partenaires économiques qui sont prêts à, non seulement, monter des offres de formation avec nous, mais aussi à les accompagner, à mettre en place des incubateurs au niveau de nos établissements, mais aussi à prendre en charge, en termes d'employabilité, les produits de ces formations. Alors, on parle bien sûr de réformes, de nouveautés, de valorisation des prestations, valorisation du diplôme également. Tout à fait. M. Abdelhakim Djebrani. Exactement. Donc, là aussi, l'université 4.0 que nous sommes en train de mettre... Le LMD en cours de réforme également. Tout à fait. Alors, l'université 4.0 qu'on est en train de mettre en place au niveau de... dans une première phase de 23 établissements, est une université axée sur l'employabilité. On n'est plus dans le schéma de l'université qui se contente de former, donc, des étudiants. Malheureusement, elle a formé des chômeurs par le passé. Et qui le sont. Exact. Et qui le sont toujours. Et c'est pourquoi j'avais parlé d'abord d'une université qui anticipe sur les attentes économiques et sociétales, mais aussi c'est une université qui travaille sur l'employabilité de ses produits, de ses diplômés. Et c'est pourquoi nous montons de plus en plus d'offres de formation avec des partenaires sociaux, avec des... j'allais dire des entreprises ou bien des partenaires employeurs au futur. Alors, vous avez des questions des auditeurs, M. Abdelhakim Djoubarani, celle-ci qui vous dit pourquoi certains nouveaux bacheliers se retrouvent privés de cette bourse de 2 000 dinars en mois par défaut de revenu global de leurs parents ? Pourquoi l'implantation de cette première graine de sentiment de frustration ? Est-ce que vous allez l'élargir, puisque vous avez dit que toutes les pistes sont ouvertes aujourd'hui ? Je l'avais dit, mais je vais en revenir. Les textes jusque-là en vigueur donnaient des bourses d'étudiants à trois paliers. C'est-à-dire que l'étudiant, dont les revenus des parents étaient supérieurs à huit fois le SNMG, n'ouvrait pas du tout le droit à la bourse. À six fois, il touchait uniquement un pourcentage, donc moindre de cette bourse. Et moins de quatre fois le SNMG, c'est là que l'étudiant pouvait toucher sa bourse. D'abord, une première réforme a été faite en modifiant le décret et en permettant aux étudiants, donc les revenus du ménage, enfin les parents, et moins de dix fois le SNMG touchent l'intégralité de leur bourse. La réflexion, dans le cadre de la réforme, porte sur la possibilité de donner cette bourse à l'ensemble des étudiants, parce que là, on est en train de construire le citoyen de demain, et l'étudiant a besoin d'être autonome aussi de ses parents. Mais quand, vous êtes autre question de l'auditeur, quand cette nouvelle revalorisation sera en vigueur aujourd'hui, puisque c'est une aussi promesse électorale du président de la République réélu pour un deuxième mandat. Tout à fait, et c'est pourquoi j'avais dit que le chantier est déjà ouvert, et nous comptons donc soumettre les résultats de cette réflexion très bientôt au pouvoir public pour l'approbation. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on parle bien sûr de réformes, d'amélioration des prestations, d'amélioration aussi de l'offre pédagogique, la formation des formateurs, elle est aussi importante pour vous au niveau de votre département ministériel, ou alors qu'on l'abandonne totalement au profit d'autres, bien sûr, avantages ? Pas du tout, pas du tout. La formation des formateurs reste quand même un axe important dans cette démarche de réforme. Par contre, elle est encore renforcée par les cycles de formation des formateurs en anglais. Ça, j'avais omis d'en parler. L'université 4.0 est aussi une université ouverte en monde, et c'est pourquoi nous avons déjà commencé à faire enseigner plusieurs modules dans certains cursus en anglais. Pour se faire, un premier programme de formation à l'intérieur du pays en anglais pour permettre d'élever le niveau des enseignants, mais aussi des apprenants, parce que là aussi il y a une plateforme dédiée aux étudiants et aux nouveaux bacheliers pour pouvoir bénéficier de cette formation en anglais. Alors, un premier programme de formation, je cite juste que quelques 40 000 enseignants y sont adhérés et profitent de cette formation pour les faire bénéficier d'un certain niveau d'apprentissage en anglais. En deuxième temps, on est en train de préparer pour 2025 un programme de formation, même à l'étranger, pourquoi pas. Des pourparlers sont déjà entamés d'abord pour financer ce programme avec le ministère des Finances, mais aussi avec des partenaires internationaux pour pouvoir encadrer cette formation. Dans votre stratégie, est-ce que vous projetez l'université à 2030, 2035, 2040, voire même 2060 ? Tout à fait. Alors, un premier travail déjà fait pour ce qui est de, j'allais dire, la projection en termes d'abord des attendus de l'université en termes de prison. En charge des flux croissants, mais aussi d'une feuille de route qui est déjà discutée, adoptée en conférence nationale à l'horizon 2029. C'est-à-dire que pour les prochains quinquennats, le programme est déjà tracé, il va juste être actualisé pour répondre au programme de M. le Président de la République et sera soumis très très bientôt au pouvoir public. Alors, en quelques secondes, pour la question de l'auditeur, pour la revalorisation de la bourse, est-ce qu'on tient compte aujourd'hui également du pouvoir d'achat ? M. Djebrani, rapidement ? Tout à fait, exactement. Donc, elle pourrait atteindre les 3000 dinars ? On pourrait le penser ? Ou c'est prématuré de l'annoncer ? Alors, beaucoup plus même. Ah ben, tant mieux pour les étudiants. M. Abdelhakim Djebrani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Moi qui vous remercie, merci à vous aussi, au revoir.